Chers amis, l'Évangile nous montre Marie qui se hâte vers sa cousine Élisabeth, qui a un âge avancé. Elle est aussi enceinte. Cette hâte qui est soulignée mérite de retenir notre attention. Elle donne une image de plus intéressante de Marie. On y voit son attention qui se porte vers sa cousine dans un geste d'amour et de tendresse. Elle se met en route. Dans cette mission, cette jeune femme, Marie, comme jeune mère enceinte, sente le besoin d'être accompagnée. Elle rejoint sa cousine qui, elle aussi, vit quelque chose de semblable. En la voyant, Élisabeth s'écrit. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » « L'enfant qu'Élisabeth porte dans son tressaille, car elle porte un enfant qui sera, selon les paroles de l'ange à son mari, Zacharie, le percurseur du Sauveur. Car écrit Saint-Luc, il sera grand devant le Seigneur, il marchera devant en présence du Seigneur. Préparons-nous à célébrer ce don de son Fils qui nous fait Dieu le Père, et écoutons les signes de sa présence. Il nous en fait comme lorsqu'encore, dans le sein de Marie, il se présente devant l'Élisabeth, elle, que l'enfant que celle-ci porte, Jean-Baptiste, tressaille de joie. « Soyons assurés que le mystère de la visitation de la vie voyageur de Marie continue de se vivre aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour rencontrer des gens qui attendent une présence, un mot, une aide, un encouragement. C'est le regard tourné vers ces deux mamans présentées par Saint-Luc aujourd'hui que nous trouverons l'élan et l'inspiration nécessaires pour aller sur nos chemins. Ces chemins sont bien différents de ceux de Marie et Élisabeth. Ils sont pour chaque personne. Mais, ils ont en commun qu'ils ont toujours des chemins de rencontre où celui que Marie a porté s'est fait pour nous paroles vivantes et concrètes d'aujourd'hui. Ainsi, nous sommes invités à obéir à la parole de Dieu. Et avec Marie, notre mère, nous aussi, nous sommes disciples de Christ, appelés à donner nous aussi le Christ au monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...